Ça, l'important pour moi, c'est que vous puissiez repartir, quelle que soit votre situation personnelle et professionnelle, mais vous puissiez repartir avec des pistes, pour moi, c'est le plus important. Alors, je me présente très rapidement, Guillaume Bousquet, je suis fondateur de Pédagogie, qui est donc une activité de coaching, de formation pédagogique qui existe depuis 2018. J'ai enseigné pendant 13 ans avant cela, dans le secondaire, comme professeur de français, latin, j'ai aussi fait des cours d'histoire géo, enfin bref, plein de choses, comme quand on est prof, quoi. Et voilà, en 2016, j'ai arrêté d'enseigner suite au décès, à cause du décès de mon épouse qui est décédé brutalement. Je me suis retrouvé avec mes cinq enfants et j'ai décidé de faire pause, inévitablement, pour pouvoir m'occuper de moi, de mes enfants. Et puis, quand j'ai eu l'énergie de me relancer, de repartir, j'avais à cœur de repartir sur quelque chose de neuf. J'ai envie de dire de repartir à zéro, ma vie avait basculé, donc l'activité que j'ai lancée, Pédagogie, était pleine de sens. C'était ce qui me faisait vibrer vraiment, c'était de pouvoir, tout en récent, dans le monde de l'enseignement, de la pédagogie, c'était de pouvoir transmettre tout ce que j'avais découvert et puis continuer aussi de consacrer du temps à la recherche, à la lecture et continuer de me former pour pouvoir développer des outils et des formations qui soient cohérentes, qui soient efficaces, pertinentes pour tous les besoins qu'il y a aujourd'hui dans le monde de l'éducation et de l'enseignement, enfin de l'instruction scolaire. Voilà un petit peu ce qui m'a amené à créer Pédagogie. Donc, vous voyez, je suis déjà en train de me présenter. Pédagogie, donc, existe depuis quatre ans et propose plusieurs outils dans différents domaines, j'ai envie de dire. J'ai mis, je crois, un petit visuel. Voilà, vous pouvez voir ici, j'ai envie de dire, les programmes principaux. Rééducation, qui est l'ensemble des outils d'accompagnement individuel et collectif des difficultés et troubles d'apprentissage. Multimove, qui est donc un des programmes qui fait partie de la rééducation, donc avec les exercices de sacs et de balles, de jonglage au sol, où on associe le mouvement et le rythme. Materne Action, qui est une formation qui est destinée initialement pour le développement de, enfin, préparer l'entrée dans la lecture et l'écriture en classe de maternelle, enfin, dans le cycle maternel, plutôt. Et puis, Orthographe, qui est une formation que j'ai développée pour l'accompagnement et le développement de l'orthographe chez les enfants à tout âge, chez les adultes également, et notamment pour lancer, pour mettre en route le processus de conscience orthographique, qui est un concept que j'ai développé à la lumière de nombreuses études, de nombreuses lectures et expériences aussi que j'ai eues en séance individuelle, en atelier, en classe, etc. Voilà, un petit peu très brièvement, je ne vais pas me présenter plus longuement, ce n'est pas le but de ce soir. Je préfère aller plus rapidement sur le sujet. Simplement, je profite pour vous dire des démarrages, puisque je vois le mot orthographe, donc le petit logo, enfin, le logo, ce n'est pas vraiment le logo, mais le nom. Il y a une formation qui a lieu début décembre en distanciel, les 1er et 2 décembre. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ce sera avec plaisir. Il y a déjà plusieurs personnes inscrites. Il y a un nombre de places limitées, mais il en reste encore quelques-unes. Voilà, et puis les stages multimove, évidemment, il y en a pas mal en France, en Suisse, en Belgique. Dans les prochains mois, n'hésitez pas à regarder sur mon site. Voilà, si vous avez des questions pour tout ça, n'hésitez pas, évidemment, par mail. Alors, je passe un peu vite, mais voilà, je vous présente d'abord le programme d'ensemble. J'avais fait une petite vidéo pour celles et ceux qui ont pu prendre le temps de la voir sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de traiter de cette question des lettres, d'utilisation des lettres en maternelle pour les activités de lecture et d'écriture. C'est vraiment ça, l'objectif principal. Et en même temps, on parle de plein de choses ici. On parle de lettres, on parle d'écrire, on parle de lire, on parle vraiment de plein de compétences. Et donc, je vais développer ça sous quatre aspects. Le premier point qu'on verra, c'est la question, justement, vraiment à proprement parler de la lecture et la question à proprement parler de l'écriture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on utilise comme lettres en lecture ? Qu'est-ce qu'on utilise comme lettres en écriture ? Je poursuivrai avec une question qui, pour moi, est essentielle. C'est la question de la façon dont on aborde, de l'ordre priorité pour la lecture et l'écriture. C'est une question qui, pour moi, est importante parce qu'elle sous-tend un certain nombre d'éléments qui vont être prédictifs, à mon sens, de réussite, notamment dans cette compétence médium mentale. Donc, est-ce qu'on commence par la lecture ? Est-ce qu'on commence par l'écriture ? Je continuerai avec la question de l'ordre, l'ordre dans lequel on fait les choses, des étapes qui nous permettent d'entrer efficacement dans l'écriture, la lecture. Et puis, je terminerai avec, finalement, en revenant en arrière, en rembobinant un petit peu la bobine et de revenir à la question des préalables. Qu'est-ce qui, avant, finalement, de se poser la question de ce que je fais pour écrire et lire, qu'est-ce que je dois avoir d'abord posé comme fondation ? Donc, ce sera le dernier point. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien, entend bien. Je vous remercie d'avoir, de prendre ce temps ce soir pour participer et partager ensemble cette thématique. Eh bien, je démarre sans plus tarder. Et puis, on y va sur le premier point. Donc, ça, c'est fait. Et donc, on arrive à la question de l'apprentissage, de la lecture, d'écriture et des lettres. Alors, première thématique, enfin, premier message important, c'est que l'apprentissage du langage oral, vous avez peut-être entendu peut-être déjà cette notion-là, elle est importante, c'est que l'apprentissage du langage oral est induit naturellement par une prédisposition biologique. C'est-à-dire qu'on a les connexions, les circuits neuronaux, pour être juste, qui sont dédiés vraiment au traitement du langage oral. Ça, c'est un fait. Mais ce n'est pas le cas pour le langage écrit. Il n'y a pas de prédisposition biologique pour lire et écrire. Ça veut dire qu'il n'y a pas ces circuits neuronaux qui sont spécifiquement dédiés au traitement du code alphabétique. Quand l'enfant naît, quand l'être humain arrive sur Terre, il n'a pas cette prédisposition biologique. Alors, il faut bien comprendre que le langage, qui est le langage écrit, est récent dans l'histoire. On sait que ça a tout juste quelques milliers d'années, l'invention de l'écriture. C'est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est un élément important. Et les recherches récentes, en neurosciences, il y en a plein, et je pense notamment aux travaux que Stanislas Dehaene et ses collègues aussi, puisqu'ils travaillent avec d'autres personnes, ont fait sur la question de... Enfin, voilà, toutes les recherches ont été faites sur la question de la lecture et d'écriture. Et ils montrent bien ça, c'est qu'il n'y a pas ces circuits neuronaux qui sont spécifiquement dédiés au traitement du code alphabétique. Et donc, en fait, les recherches qu'ils ont faites ont montré que pour intégrer le langage, eh bien, notre cerveau va recycler une région cérébrale, une région qui est initialement destinée à la reconnaissance des visages et des objets. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail ici, ce n'est pas possible, ça prendrait beaucoup de temps. Je le développe, par exemple, dans la formation materne-action, beaucoup plus en détail. Mais le but de cette information, ce n'est pas de nous catastropher, c'est simplement de nous faire prendre conscience que l'entrée dans le langage écrit représente pour un individu, alors évidemment, on pense à un enfant, toute une modification cérébrale. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe dans le cerveau, il ne s'agit pas juste d'accompagner, comme pour le langage, où finalement, on parle et puis l'enfant apprend, absorbe, parce qu'il a déjà la prédisposition biologique. Non, il n'y a pas d'apprentissage qui est déjà induit, en fait. Là, cet apprentissage du langage écrit, il est non prédisposé. Et pour qu'il puisse se faire, il va falloir mettre en œuvre, dans l'environnement de l'enfant, tous les éléments qui vont être propices au développement de cet apprentissage. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. C'est un enfant qui, en tirant dans la lecture et l'écriture, finalement, ça va demander à son cerveau, alors dans les premières années, ça se passe entre la naissance et puis l'entrée jusqu'à 7 ans à peu près, 7-8 ans, il y a toute une modification cérébrale qui se met en place. Donc ça, c'est un point qui me paraît vraiment important pour introduire. Ensuite, toujours dans la dynamique d'introduction, j'aimerais juste rappeler les types d'écriture, qu'on soit tous d'accord de quoi on parle, finalement, quand on parle d'écriture, de type d'écriture. Il y a la cursive majuscule, il y a la cursive minuscule, il y a la script majuscule, qu'on appelle les lettres bâtons, et puis il y a la script minuscule. Si je ne me trompe pas, je pense que j'ai dit les 4 principaux types d'écriture manuscrite. Je parle bien ici manuscrite. Je crois que je les ai mis, il me semble. Voilà, on les retrouve ici, la majuscule cursive, majuscule ensuite script, les minuscules script, juste pour qu'on soit bien d'accord de quoi on parle. Ça, c'est un petit détour du basique. Toujours dans l'introduction, je l'ai dit ou je l'ai sous-entendu plusieurs fois déjà depuis qu'on a commencé, c'est que la question générale que j'ai mise en avant dans la communication de cette web conférence, c'est en maternelle, lettres cursives ou lettres majuscules de l'imprimerie. C'était le titre un peu principal. En fait, pour répondre à cette question, il va falloir différencier les deux activités qui impliquent l'utilisation des lettres. C'est-à-dire qu'il va falloir différencier la lecture et l'écriture pour répondre correctement à cette question. Ça, c'est déjà un premier élément de réponse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne doit pas utiliser les mêmes types d'écriture. En tout cas, on va voir qu'il y a des types d'écriture qui sont plus favorables pour la lecture et d'autres pour l'écriture. Donc ça, c'est un premier point. L'objectif pour moi de cette conférence, c'est donc pas juste parler des lettres, mais bien parler aussi de ces deux activités que sont la lecture et l'écriture en maternelle. Alors, je dis en maternelle, mais ce sont des principes qui concernent en fait toute personne confrontée à une difficulté d'entrer dans la lecture et l'écriture. Est-ce que les bases ont bien été posées, tout simplement, pour pouvoir en faire rentrer, acquérir plutôt ces compétences fondamentales ? Voilà, donc je donnerai des éléments très concrets sur la façon d'entrer dans ces compétences fondamentales. Je vous ai dit, moi, mon objectif, c'est que nous puissions avoir... Enfin, vous puissiez repartir avec des outils. Je crois que c'est ça, pour moi, le plus important, en tout cas des pistes concrètes. Voilà, je poursuis donc toujours dans l'introduction et j'aimerais que... J'aimerais vous laisser le temps de répondre par le chat. Je rappelle que si vous voulez avoir accès au chat et que c'est marqué que c'est réservé aux abonnés, il suffit simplement de cliquer sur s'abonner sous la vidéo, sur la page où vous êtes et de rafraîchir la page pour pouvoir participer, intégrer le chat. Alors, voilà quelques questions que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous utilisez l'écriture en bâton pour l'écriture en maternelle ? L'écriture en bâton, la majuscule script, est-ce que vous l'utilisez ? Vous pouvez simplement mettre un petit pouce ou un petit oui dans le chat. tout simplement pour dire oui, j'utilise l'écriture en bâton. Comme ça, je saurais déjà un peu les habitudes que vous avez. Ici, vous êtes une 35, 35 personnes à peu près rassemblées. Voilà, ça donnera une petite idée. Ça, c'est une première question à laquelle je vous invite à répondre. La deuxième réponse, et vous pouvez éventuellement la mettre avec, c'est pourquoi ? Pourquoi oui ? Pourquoi non ? Alors, évidemment, dans le chat, c'est frustrant parce que vous aurez peut-être envie d'en dire plein, de dire beaucoup de choses dessus. Mais en même temps, c'est la loi du chat. Il va falloir faire court si vous le donnez une explication qui peut aussi, du coup, être intéressante pour les autres personnes de voir un petit peu quelles sont les différentes façons de faire et puis aussi, j'ai envie de dire, les raisons pour lesquelles on fait ou on ne fait pas. Donc, je vous invite à noter dans le chat. Je vois qu'il y a déjà des réponses. Merci pour ces réponses-là. Et la troisième question à laquelle je vous propose de répondre, alors ça, c'est si vous avez l'occasion d'être exposé ou d'avoir sous les yeux des manuels d'activité scolaire pour la maternelle, du coup, dans le domaine de la lecture et l'écriture, eh bien, quel type de lettres vous utilisez généralement pour la lecture et pour l'écriture ? Enfin, pas vous aussi, mais quels types de lettres sont présents dans les manuels ? Quand vous regardez un manuel livré d'activité pour des maternelles, vous allez vous remarquer que finalement, c'est quoi qui est proposé ? Quel type d'écriture est proposé ? Donc voilà. Si vous avez envie de répondre à cette question, à l'une de ces questions ou à toutes ces questions, n'hésitez pas à le faire. Ce sera super. Voilà. Ça, c'est vraiment pour introduire les questions. Je ne vais pas y répondre maintenant. D'ailleurs, c'est des questions totalement personnelles qui sont plutôt ouvertes dans l'ensemble. À part la troisième question, c'est-à-dire qu'est-ce qui y est dans les manuels ? Ça dépend des manuels, ça, c'est sûr. Mais vous, ceux que vous connaissez, vous y trouvez quoi ? C'est ça l'intérêt aussi de la question. Voilà. Pour l'introduction et simplement pour finir pendant que vous répondez sur le tchat, pour finir sur... Ça, c'est pas ce que je vais faire. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ça se met comme ça. On va faire ça. Voilà. Donc, simplement, pour terminer sur l'introduction, je vais préciser tout de suite que cette web conférence, elle ne peut être qu'une introduction aux différents points que je vais aborder. L'idée, c'est de vous donner des pistes concrètes. Je pense que vous repartirez avec des pistes concrètes. Et puis, vous aurez aussi un peu plus un regard sur, finalement, comment moi, je travaille et qu'est-ce que j'apporte dans mes formations et quels sont un peu mes principes de base, mes fondamentaux. Et les éléments que je vais avancer dans cette conférence, ils sont basés sur des recherches en neurosciences, ils sont basés sur la pédagogie de la parole aussi, qui est une approche très spécifique qui est la base de toutes mes formations, de tous mes outils. Je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais c'est vraiment un fondamental pour moi. Et puis, c'est aussi basé sur mon expérience d'enseignant, d'une part, et donc, dans le secondaire, certes, mais 13 années dans le secondaire, ça nous apprend beaucoup de choses aussi. Et puis, aussi, mon expérience de formateur, de coach pédagogique, ça fait, ça fait, même si ça fait 4 ans officiellement que pédagogie existe, ça fait plus de 7 ans que je fais de l'accompagnement individuel, que j'exerce comme conseil pédagogique dans des établissements scolaires, etc., que j'enligne des ateliers. Bon, voilà. Donc, voilà un petit peu pour présenter. Et maintenant qu'on a posé ces éléments-là, eh bien, je me propose d'aller dans le vif du sujet et de commencer par la question des lettres utilisées. Et évidemment, pour pouvoir parler des lettres, comme je l'ai dit, il faut différencier la lecture et l'écriture. C'est pour ça que j'ai séparé. Vous pouvez le voir sur le visuel. Je vois qu'il y en a qui se connectent. Voilà, en ce moment, bienvenue, pas de souci pour le retard, vous vous adaptez, il n'y a aucun problème, prenez le train en route. Donc, j'ai séparé lecture et écriture inévitablement parce que ce sont deux activités différentes et donc, on ne va pas utiliser le même type de lettres avec ces activités-là. et pour démarrer cette question-là, ce point-là, eh bien, je vous propose de visionner la courte vidéo de Sylvain Alvarez. Je ne sais pas si vous l'avez regardée, je l'ai mise sur les réseaux récemment, un petit peu aussi en introduction de cette, en préparation de cette web conférence et donc, je vais la partager, je vais la passer. Elle dure quelques minutes, elle est très courte. Je vous propose de la regarder jusqu'au bout et puis ensuite, elle nous servira pour la suite. Voilà, donc je vais partager mon écran. Vous allez la voir sans problème parce que je vais la mettre en pleine vue, alors, en grand. Voilà, alors, ici. Voilà, je l'active et puis, on regarde ça tranquillement. C'est parti. Dans la rue, sur les devantures de magasins, sur les affiches, panneaux, emballages, claviers, tout n'est que graphie imprimée, en minuscule et en majuscule. Les jeunes enfants de maternelle rencontrent peu la cursive que nous utilisons pour écrire à la main. Si nous leur présentons d'abord cette graphie, l'entrée naturelle dans la lecture est freinée. Rien autour d'eux n'est écrit en attaché. Ils doivent apprendre un signe nouveau, lui donner un son, sans pouvoir ensuite donner du sens à cet apprentissage car ils ne trouvent dans leur environnement que très peu de mots à décoder en attaché. Dans la pédagogie Montessori, les lettres sont immédiatement présentées aux enfants en cursive. A l'époque de Maria Montessori, cela faisait tout à fait sens. L'écriture manuscrite était bien plus courante et les jeunes enfants y étaient plus souvent confrontés. De nos jours, les enfants sont principalement exposés à la graphie imprimée. Nous aurions pu réaliser nos lettres en minuscule, mais les majuscules sont davantage utilisées à l'école maternelle, dans les crèches et traditionnellement par les fabricants d'abécédaires et de jouets. Elles sont donc très familières aux jeunes enfants. Elles attirent par ailleurs leur attention par leur taille et évitent bien des confusions. En minuscule, certaines lettres P, Q, D et B se ressemblent beaucoup par leur positionnement en miroir, ce qui n'est pas le cas en majuscule. En donnant aux enfants de maternelle le son de ces grandes lettres connues et faciles à distinguer, ils décodent naturellement les mots simples qu'ils rencontrent autour d'eux. Pour avoir testé l'entrée dans la lecture avec l'écriture cursive lors de mon expérience dans une classe maternelle de Gennevilliers, puis l'entrée dans la lecture en majuscule d'imprimerie lors de mon expérience en Belgique, je peux affirmer que la différence est nette. Les enfants entrent beaucoup plus facilement dans la lecture avec les majuscules d'imprimerie. Ils manifestent plus d'enthousiasme pour connaître le son de ces lettres et ils les retiennent mieux. Ils aiment par ailleurs davantage composer des mots et les lire. Avec les livres de première lecture que nous vous proposons, les enfants prennent confiance en leur capacité de décodage qui devient de plus en plus fluide. Bientôt, ils s'empareront naturellement de livres écrits en minuscules d'imprimerie. Et s'ils demandent c'est quoi cette lettre ? En montrant par exemple le R minuscule qui ne ressemble pas au R majuscule, il suffira de répondre R. Souvent, les enfants commencent spontanément en parallèle à écrire des mots à la main en lettres bâton. Nous pouvons alors leur présenter des lettres cursives rugueuses et dire « Pour écrire à la main, on utilise ces lettres-là. Je vais te montrer comment les tracer. » Voilà. J'espère que tout le monde a pu avoir le son correctement et a pu avoir l'image correcte. J'ai vu qu'il y avait eu une question dans le chat. C'est une question que je garde un petit peu pour tout à l'heure où vous comprendrez pourquoi. Et merci Agnès pour cette question et merci Marie aussi pour ce témoignage. Alors, je précise tout de suite que je n'ai pas d'action dans les livres produits par Signe Alvarez. Pas du tout. Ce n'est pas le but de faire la pub. Vraiment pas. Voilà. C'est juste pour préciser quand même. Mais ça nous permet d'introduire finalement cette question. ça me paraît important de partir sur des choses aussi qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur YouTube parce que ça impacte énormément, ça influence beaucoup. Voilà. C'est normal et ça me semble important de partir de là finalement. Si on part de la lecture, on va commencer par la lecture parce qu'avec cette vidéo évidemment, je pars sur la lecture. Donc ça, c'est le point de départ. Ici, c'est dans cette vidéo ce qui est important à mon sens, c'est l'expérience de Céline Alvarez qui me paraît intéressante parce qu'elle va comparer deux expériences qu'elle a vécues. D'une part à Gennevilliers où elle a utilisé la cursive pour l'entrée dans la lecture. C'est ce qu'elle explique dans la vidéo si vous avez pu bien l'entendre. Et puis, elle a une autre expérience qui est assez proche dans le temps d'ailleurs qui est celle en Belgique où elle a accompagné de nombreux enseignants, des centaines d'enseignants pendant une année entière. Et elle a utilisé cette fois-ci les majuscules, la script majuscule donc pour l'entrée dans la lecture. Et son constat, il est simple, c'est que l'utilisation de lettres majuscules et de script, c'est plus efficace dans le sens où elle le dit bien dès le départ, la vidéo est bien faite pour ça d'ailleurs, c'est que finalement c'est très utilisé, les majuscules sont très utilisées aujourd'hui dans notre quotidien, beaucoup plus que la cursive, que les minuscules cursives comme alors c'était certainement très différent il y a une cinquantaine d'années et plus. Et puis il y a le côté plus attirant, peut-être plus motivant pour l'enfant aussi de pouvoir arriver plus rapidement à construire finalement des mots et à entrer dans la lecture de cette manière. Donc son argumentaire, il est pertinent, moi je trouve qu'il est très pertinent et son expérience en plus porte quand même sur un certain nombre d'enfants, d'école, c'est quand même conséquent. moi je dirais, je suis tenté de dire qu'on peut faire confiance à son discours par rapport à la lecture et là je le précise bien, c'est par rapport à la lecture. Parce que autant son discours est pertinent, autant son argumentaire est pertinent et je pense qu'on peut s'y fier et ça rejoint finalement ce que Marie qui met dans le chat, j'utilise cette majuscule et ça fonctionne très bien. Donc voilà, on peut expérimenter que ça fonctionne très bien. Là où j'attire votre attention, c'est que cette vidéo elle peut représenter un danger et c'est pas la faute de Céline Alvarez pour le coup c'est pas de dire attention Céline Alvarez a fait une vidéo dangereuse avec un mauvais qu'on peut mal comprendre, non, c'est qu'on peut avoir tendance en tant que parent ou en tant qu'enseignant qui regardons cette vidéo sur internet tout d'un coup on découvre, on peut faire un raccourci et retenir une chose c'est que finalement la lettre majuscule script est plus adaptée pour la maternelle parce que c'est ce qu'on voit finalement dans la vidéo énormément en termes de temps sur les 4 minutes il y a vraiment cette place de la majuscule script et le risque ce serait de ne pas distinguer justement l'activité de lecture et d'écriture c'est pas parce que l'utilisation des lettres majuscules script est plus pertinente pour la lecture que c'est le cas pour l'écriture et c'est là qu'on peut faire un raccourci le truc c'est qu'on a une culture de la lettre bâton qui date déjà de plusieurs décennies maintenant en France où pour démarrer dans l'écriture on utilise la lettre bâton et je sais que des personnes qui ont vu cette vidéo ont retenu que la majuscule est à privilégier et du coup on utilisait ça comme argument pour dire j'utilise la majuscule pour l'écriture parce que Céline Alvarez dit que la majuscule c'est mieux mais c'est pas ce que dit Céline Alvarez Céline Alvarez précise bien dans cette vidéo qu'elle parle de la lecture qu'il est question de la lecture d'ailleurs elle précise bien à toute fin de la vidéo elle parle de l'écriture elle précise que quand on passe à l'écriture il va falloir passer à changer de type de lettre et pour ça il faut regarder la vidéo jusqu'au bout et c'est bien le problème aussi des vidéos sur Youtube et sur Internet si vous publiez des vidéos moi j'en publie et je sais que les gens ne regardent pas jusqu'au bout les vidéos même quand elles sont courtes c'est le cas ici alors voilà en tout cas pour moi c'est un point d'attention c'est pas parce que cette vidéo parle des majuscules que la majuscule script est à retenir finalement comme étant le bon type de lettre pour la maternelle il faut donc différencier les deux ça c'est important je passe au point suivant toujours dans cette question des lettres et de la lecture je vais vous dire imaginons que je vais vous dire on va imaginer on va apprendre le chinois voilà et puis je vais vous montrer on va faire un cours de chinois vous êtes prêts ? prêts ? prêtes ? c'est parti voilà alors je vais vous apprendre le chinois qu'est-ce que quand vous voyez ça si vous vous mettez dans la peau d'un enfant qu'est-ce que vous ressentez ? ici vous voyez des caractes sauf si vous parlez le chinois c'est trop facile pour vous 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 retrouvez face à un certain nombre de alors ici c'est des idéogrammes qui sont très abstraits pour nous pour moi en tout cas je ne sais pas lire le chinois mais on peut se poser la question aussi c'est un autre point par rapport à la lecture c'est que ressent un enfant quand il voit ça moi je me demande dans quelle mesure un enfant ne ressent pas finalement un peu la même chose qu'on peut ressentir devant les caractères chinois donc ça c'est c'est un élément qui me paraît juste intéressant à aborder c'est l'habitude d'utiliser des frises chronologiques de montrer des frises chronologiques très tôt dans les classes en maternelle j'en ai vu dans les classes j'en ai vu pas mal et on veut être sûr que l'enfant va savoir lire tous les types de lettres donc on va le présenter on va afficher au mur ce genre de frises chronologiques la réalité c'est que exposer l'enfant trop tôt à des frises alphabétiques de ce genre là ou même simplement à tous les types d'écriture de manuscrits possibles donc avec comme on les voit ici ça va amener de la confusion chez l'enfant ça peut amener de la confusion et du découragement il y a tout ça à savoir il y a tout ça à voir c'est très visuel en plus donc le risque il est là donc je vais tirer juste votre attention là dessus le problème de cette habitude c'est qu'elle s'inscrit finalement à l'inverse du principe de l'apprentissage c'est ce qu'on appelle la motivation endogène et la motivation endogène c'est la motivation qui naît de l'enfant donc ça veut dire simplement que l'enfant il doit pouvoir accéder à la frise chronologique s'il en a besoin mais là lui prendre l'habitude de l'imposer finalement de la mettre visuellement peut avoir un effet très décourageant chez l'enfant ça c'est un premier élément que je voulais voilà je voulais citer sur les frises chronologiques parce que j'en vois beaucoup dans les classes beaucoup dans les écoles dans les toutes petites classes en maternelle donc et je me pose la question de la pertinence et à mon sens c'est plus décourageant pour un enfant que structurant un autre point du coup c'est donc ça c'est vu ça c'était pour la lecture c'était faire le point simplement je vais pas développer plus cette question des lettres en lecture parce qu'à mon avis c'est pertinent ce que Céline Alvarez nous donne comme expérience il n'y a pas besoin d'y passer des heures pour savoir s'il faut utiliser telle ou telle lettre pour la lecture maintenant pour l'écriture c'est autre chose pour l'écriture je veux être très clair c'est que il y a une grosse différence à faire les lettres bâton les lettres majuscules script ne sont pas pertinentes pour la maternelle pour l'entrée dans l'écriture ça c'est une chose qui me paraît pour moi fondamentale c'est pas pertinent d'entrer dans l'écriture par les lettres bâtons il y a une sorte de croyance intellectuelle en France alors pas que en France mais on la trouve très fortement en France c'est d'utiliser les lettres bâtons pour simplifier c'est plus simple pour rentrer dans l'écriture c'est plus facile et cet argument de la simplification c'est vraiment une croyance intellectuelle qui ne repose sur rien de scientifique il n'y a pas d'expérience et d'études qui montrent que c'est plus simple pour un enfant d'entrer dans l'écriture par les lettres bâtons et je dirais même que c'est l'inverse c'est que le fait de tracer des lignes horizontales et verticales ça demande des capacités motrices et inhibitrices que l'enfant ne possède pas encore à 3, 4, 5 ans donc c'est justement l'inverse attention c'est pas parce que l'enfant il écrit ses premiers mots en majuscule script bien souvent pas toujours mais c'est assez fréquent qu'on le voit et d'ailleurs Céline Alvarez l'évoque brièvement à la fin de sa vidéo c'est que l'enfant va naturellement spontanément plutôt plutôt que naturellement se mettre à écrire en majuscule script mais c'est pas parce qu'il le fait que ça correspond à son fonctionnement cérébral et moteur il faut bien replacer cette façon de faire spontanée de l'enfant dans son contexte c'est-à-dire que l'enfant étant environné de lettres majuscules script il va avoir le réflexe de reproduire cette façon de faire tout simplement et j'insiste là-dessus ce n'est pas parce qu'il le fait que c'est naturel pour lui finalement et que ça correspond à son fonctionnement et à son besoin cérébral et donc ça nous amène en fait à un point qui me paraît essentiel c'est que en fait il ne faut pas chercher à rendre simple l'apprentissage de l'écriture pour que l'enfant l'intègre et de manière générale il ne faut pas chercher à rendre simple un apprentissage attention je ne suis pas en train de dire qu'il faut le rendre compliqué mais je dirais plutôt qu'il faut chercher ce qui est structurant pour le développement de l'enfant et pour son développement cérébral parce qu'il y a des pistes concrètes des pistes simples pardon des outils simples qui sont en apparence mais qui pourtant ne sont pas du tout structurants pour l'enfant et si l'environnement était différent il y a fort à parier que l'enfant n'utiliserait pas ce genre d'habitude ou ce genre de pratique les pistes qui paraissent plus complexes parfois sont parfois plus efficaces et je retiens souvent et je cite souvent cette phrase que j'ai entendue une fois dans une conférence de Céline Alvarez je parle de Céline Alvarez vous allez croire que je suis fan de Céline Alvarez c'est pas le cas même si je trouve qu'elle nous apporte beaucoup de choses ça c'est indéniable et je pense qu'elle a amené une prise de conscience quand même en France sur l'école et notamment sur l'école maternelle je ferme la parenthèse en tout cas une phrase de Céline Alvarez qui m'a marqué c'est faire écrire les enfants en lettres bâton c'est mépriser les capacités de leur cerveau et je me souviens de cette injonction pas cette injonction cette interpellation de dire est-ce qu'on veut est-ce qu'on a à mépriser finalement ou est-ce qu'on peut prendre conscience de toute la capacité cérébrale du cerveau d'un enfant alors ça ne vient pas je vous repense à la question de Agnès sur la maturité maturité cérébrale on va en parler mais le cerveau a une réelle capacité et de penser que la lettre majuscule est plus simple n'est pas du tout pertinent et je dirais n'est pas scientifique du tout ça c'est un premier élément et je sais qu'en disant ça je viens heurter des dizaines des dizaines d'années chez certains enseignants d'habitude et aussi toute une culture de la lettre bâton pour l'entrée dans l'écriture en maternelle et je ne m'en excuse pas parce que j'en suis convaincu je vois qu'il y a des commentaires aussi d'Esselia qui dit qu'elle dit la même chose dans ses formations d'enseignants et en même temps c'est mettre un pavé dans la mare et puis c'est vouloir faire changer une habitude qui n'est pas forcément enfin qui est bien ancrée en tout cas ça c'est certain donc voilà ça c'est un premier élément sur les lettres l'utilisation des lettres et de l'écriture maintenant quel titre de lettre c'est une question qui fait énormément débat on est bien d'accord dans le monde occidental la réponse ne fait pas l'unanimité encore je ne sais pas si elle le fera un jour parce que la réponse à cette question et les choix qui sont faits sont beaucoup influencés par des facteurs culturels qui sont vraiment très présents donc pour nous français la question ne se pose pas trop parce que la cursive elle est encore largement enseignée dans l'école française même si il y a tendance peut-être à être mise à mal mais elle est quand même encore largement enseignée et et c'est vrai qu'il y a de nombreux jeunes en plus très tôt au cours du primaire qui passent à une écriture mélangée entre cursive et script minuscule c'est très fréquent mais c'est pas parce que les jeunes passent à cette association ce mélange là que l'écriture script devrait être enseignée à l'école ou qu'on devrait enseigner les deux je vois pas pourquoi on changerait la pratique alors que les neurosciences en fait valident en grande partie une chose c'est que l'écriture cursive est structurante pour le développement cérébral elle est beaucoup plus structurante que l'écriture script alors pour ça je vais citer juste une étude parce qu'il y en a plusieurs d'études qui ont été faites vous tapez juste sur internet alors c'est pas parce que c'est écrit sur internet il faut aller voir les études qui sont citées dans les références dans les notes pour aller voir si elles sont sérieuses par qui elles ont été faites avec combien d'enfants voilà donc il y a une étude si vous tapez je vois qu'il y a une question sur les références et bien vous tapez juste étude Audrey Van Demer je vais l'écrire dans le chat Audrey Van Demer voilà par exemple Audrey Van Demer vous marquez étude Audrey Van Demer lecture ou écriture plutôt ou cursive vous allez tomber sur il y a plusieurs articles et il y a l'étude en anglais qui est référencée vous pouvez la retrouver en tout cas ce que montre cette étude c'est que l'écriture manuscrite elle crée une amorce à l'apprentissage dans le cerveau c'est ça l'idée c'est que le cerveau va se mettre en position d'apprendre en synchronisant ces différentes ondes cérébrales alors il y a une question de rythme et de fréquence on parle de rythme d'état en tout cas il y a une activité qui est augmentée au niveau du lobe pariétal et pariétal qui va jouer un rôle essentiel dans l'intégration des informations qui sont issues des zones sensorielles si je le dis simplement et donc l'activité va être augmentée et donc cette neuroscientifique qui est norvégienne qui est professeure de neuropsychologie nous permet d'avoir fait une étude qui nous permet d'arriver à une conclusion simple c'est que l'écriture manuscrite cursive va amorcer l'apprentissage et il y a d'autres études qui montrent que le cerveau se structure beaucoup plus facilement chez l'enfant grâce à la pratique de la lecture cursive de l'écriture cursive dès le début ça c'est un élément important je pense à citer et je me suis noté quelque part une petite citation de cette neuropsychologue donc de Audrey Vandemer voilà je l'ai mise là elle dit il est établi que tous ces éléments jouent un rôle important dans le fonctionnement de la mémoire et notamment l'intégration de nouvelles informations le cerveau est ainsi disposé de façon optimale pour l'apprentissage donc ça c'est un élément intéressant à voir pour la cursive donc et oui je montais Sinos exactement merci Célia cette référence est très intéressante aussi sur l'orthographe le fait que la cursive amène l'orthographe je pense d'en parler un petit peu rapidement mais c'est qu'en fait on sait qu'écrire en cursive aujourd'hui ça dispose à l'apprentissage on sait que ça favorise le développement cérébral et c'est le point justement qui est montré par l'étude de Montessinos et bien c'est que les compétences en orthographe et en grammaire sont meilleures donc la cursive est clairement le type de l'écriture le type de lettre pardon le type d'écriture qui est à favoriser pour l'entrée dans l'écriture et au moins les premières années après s'il y a un changement qui vient de l'apprenant et bien j'ai envie de dire ça lui appartient on peut en discuter on peut débattre sur cette question mais c'est pas ce qui nous concerne ici donc pourquoi changer finalement cette habitude que nous avons nous en tout cas en France alors que on a derrière nous les études neuroscientifiques qui nous disent mais non c'est le bon choix de continuer comme ça voilà un petit peu en tout cas les éclairages que je peux vous donner toujours par rapport à l'écriture il y a trois clés qui permettent de structurer l'apprentissage de l'écriture une fois qu'on a réglé cette question du type de lettre voilà l'être cursive c'est la plus structurante maintenant il y a trois clés qui permettent de structurer l'apprentissage de l'écriture et qui fait que la cursive ne suffit pas c'est pas parce que j'utilise la cursive que forcément ça y est j'ai gagné la première clé c'est l'implication du mouvement dans toutes les étapes de l'apprentissage ça c'est une première clé fondamentale ce qui implique finalement on va parler d'une intégration qu'on appelle haptique une intégration haptique c'est une exploration qui est tactilo-kinesthésique donc toucher et mouvement de la lettre c'est à dire que la perception de la trajectoire et de l'amplitude du mouvement du tracé d'une lettre il y a vraiment cette perception qui va se mettre en place la trajectoire et du tracé du mouvement du tracé c'est ça l'intégration haptique et cette intégration elle passe notamment par ce que j'appelle une progression décroissante c'est à dire qu'on va aller du plus gros au plus petit je parle ici de taille de lettre d'une part et puis aussi de l'outil scripteur et ça pour moi c'est un des principes c'est la progression décroissante je pars du plus gros pour aller vers le plus petit et c'est valable sur la taille de la lettre et c'est valable sur l'outil scripteur de cette manière en allant de cette manière et bien je vais permettre d'y aller progressivement un enfant qui est entre 0 et 3 ans et bien sera aidé par cette progression deuxième deuxième point j'ai dit j'ai dit qu'il y avait trois clés donc le premier point c'est le côté du mouvement c'est l'implication du mouvement c'est la dimension haptique deuxième point et bien c'est la découverte de l'automatisation on va dire plutôt pas de l'automatisation c'est la découverte des composantes ce que je cherchais les composantes de l'être automatiser les composantes de l'être c'est-à-dire que l'enfant sera beaucoup plus à l'aise à automatiser son geste d'écriture c'est pour ça que j'avais le mot automatisé dans la tête il va être beaucoup plus à l'aise à automatiser le geste graphique s'il on lui a fait un enseignement explicite sur les composantes de la lettre la canne à l'envers la canne à l'endroit la petite boucle la grande boucle vers le haut vers le bas cette approche-là va permettre alors elle n'est pas comment dire on peut l'aborder différemment on peut donner des noms différents mais le fait de décomposer la lettre avec ses différentes parties et se rendre compte que finalement on a quelques composantes qui permettent de tracer l'ensemble des lettres c'est très rassurant pour l'enfant de dire si je sais faire telle, telle, telle et telle composante on peut leur donner le nom qu'on veut l'histoire de la canne de la boucle la canne ça parle un peu moins aujourd'hui aux jeunes c'est certain et bien en tout cas ça va être plus simple pour automatiser l'écriture et troisième point c'est la synchronisation de la parole et de la main et des yeux ça c'est vraiment un élément important donc premier pilier première clé plutôt c'est le mouvement la mise en place du mouvement avec la notion haptique le deuxième point c'est les composants de l'être et le troisième point et bien c'est la synchronisation de la parole de la main et des yeux et ici pour moi ici on a la clé de construction de l'écriture consciente ce qui va impacter d'ailleurs énormément l'orthographe la grammaire etc alors ici on est sur les fondements de la pédagogie de la parole pour moi je ne prends pas le temps de le développer ce soir ce serait beaucoup trop long mais je voulais vous donner au moins ces éléments du coup il y a quand même une question qui se pose c'est que quand on regarde la vidéo de Céline Alvarez on comprend que la lecture précède l'écriture parce que là je vous ai donné des clés pour s'étudier à l'écriture mais quand on regarde la vidéo de Céline Alvarez on voit bien qu'il y a d'abord question de lecture et ensuite d'écriture moi j'aimerais questionner justement cette notion là faut-il apprendre à lire avant d'apprendre à écrire parce que c'est c'est assez finalement présent aussi dans ce que l'on voit dans les livres dans les méthodes on parle de beaucoup de méthodes de lecture il y a quelques méthodes de lecture et d'écriture il y a peu de méthodes que d'écriture donc est-ce que il faut lire avant d'apprendre à écrire pour moi c'est important de répondre à cette question pour avoir finalement des éléments tangibles sur lesquels s'appuyer pour pouvoir faire des choix pédagogiques qui sont pertinents ça c'est un élément qui me paraît important alors justement ne pas tout mélanger si le choix juste avant de répondre à la question c'est pour moi un élément que je voulais juste donner si le choix qui est fait par l'enseignant par le le système pédagogique l'école du pays où je me trouve si le choix c'est l'écriture script c'est le cas dans beaucoup de pays anglo-saxons notamment il y a tout un débat il y a eu l'écriture cursive a été abandonnée dans beaucoup de pays puis finalement certains y reviennent les études vont abonder dans ce sens là donc il y a toute une discussion le plus catastrophique dans un pays où je ferais le choix du script ce serait le double enseignement c'est à dire on commence par le script et puis on en vient à la cursive ou alors on commence par la cursive et on en vient au script il y a plusieurs études qui ont été menées il y en a une par exemple par Marie-France Morin et Nathalie Lavoie en 2012 je crois que c'est 2012 il me semble qui montrent que le double enseignement du script et du cursive ne favorise pas du tout l'acquisition du geste moteur automatisé vous comprenez bien que si je dois la clé de l'écriture en tout cas une des clés de l'écriture c'est pouvoir automatiser le geste un des enjeux c'est de pouvoir automatiser son geste pour pouvoir réfléchir à autre chose se concentrer sur autre chose que sur le geste graphique donc si j'automatise mon geste je vais avoir plus de facilité en écriture en plus s'il y a une question de vitesse aussi qui entre en jeu c'est un élément donc si je peux automatiser je suis plus à l'aise le problème d'un double enseignement d'un cursive et script et bien ça ralentit cette acquisition du geste automatisé et du coup ça va pénaliser l'apprenant voilà ça c'est un élément important c'est une étude qui est très intéressante à regarder l'étude de Morin et de Lavoie voilà en 2012 je pense c'est pareil si vous tapez Marie-France Morin et puis Nathalie Lavoie 2012 double enseignement ou script cursive vous allez tomber dessus ça c'est sûr donc l'important c'est de choisir et de se tenir à son choix c'est en tout cas ce que les études nous permettent de tirer aujourd'hui comme enseignement et là je sais que ça vient peut-être aussi confronter ou ça vient un peu heurter des habitudes notamment en Suisse je sais qu'on apprend le cursif et le script ça dépend des pays mais ça se fait encore beaucoup et une fois que j'ai une fois que j'ai que j'ai fait mon choix je vais respecter du coup les clés qu'on a vues juste après d'apprentissage de l'écriture ça c'était le premier point qui était le le plus important on a parlé des choix des lettres pour lire pour écrire des clés pour entrer dans l'écriture en tout cas des trois clés principales je vous propose quand même de parler de cette question justement que j'ai introduite tout à l'heure brièvement c'est est-ce qu'il y a un ordre finalement pour la lecture ou pour l'écriture est-ce qu'il faut commencer par l'un ou par l'autre qu'est-ce qu'on peut avoir comme réflexion là-dessus est-ce qu'on a des éléments qui peuvent nous permettre de faire un choix éclairé pour moi c'est une question qui est fondamentale il faut il faut l'aborder et j'ai envie de dire aussi il faut faire front aux pratiques courants parce qu'il y a beaucoup de pratiques dans ce domaine-là et je vois le commentaire je m'arrête juste de Célia merci pour les études je vois que Célia fait des recherches peut-être en même temps ou elle les référence quelque part c'est super d'avoir d'avoir quelqu'un qui peut les donner donc je voulais vous citer une étude de Marie-France Morin que j'ai parlé tout à l'heure mais c'est une étude qui est un petit peu plus tardive je crois qui a été faite après en tout cas et elle nous dit alors je me suis mis la note quelque part Marie-France voilà ici Marie-France Morin nous dit contrairement à une conception pédagogique courante selon laquelle il est préférable d'introduire l'écriture à partir du moment où les enfants savent lire les recherches soutiennent l'idée que la lecture et l'écriture doivent être considérées conjointement et ce dès la maternelle ça c'est une étude de 2014 j'ai la date ici Marie-France Morin est professeure titulaire à la faculté d'éducation elle est chaire de recherche sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'université de Sherbrooke donc c'est quelqu'un quand même qui est intéressant et qui a une certaine notoriété en tout cas dans le domaine ça c'est un élément donc en tout cas qu'est-ce que ça nous enseigne c'est que apprendre à lire en premier n'est pas le plus pertinent en tout cas c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire d'absolument apprendre à lire ou de commencer à apprendre à lire et puis attendre que la lecture commence à s'installer pour ensuite rentrer dans l'écriture et ça c'est c'est ce qui est issu de cette étude là moi je dirais aussi que ce n'est pas pertinent du tout ce qui n'est pas pertinent du tout c'est c'est d'opérer c'est justement cette dichotomie dont je viens de parler on fait la lecture et puis ensuite on travaille l'écriture j'entends beaucoup d'enseignants me dire bah oui c'est évident qu'on va pas séparer les deux n'empêche qu'il y a beaucoup de manières scolaires et parascolaires aussi qui font cette séparation là il y a beaucoup d'ouvrages qui font cette dichotomie vraiment c'est une séparation très nette on a la lecture d'un côté on a l'écriture de l'autre on est très influencé par les manières scolaires en France je connais un petit peu moins les autres pays mais je sais qu'en France on est très influencé par les manières scolaires ils nous accompagnent tout au long de notre carrière en tout cas moi quand j'étais enseignant les manières scolaires ils ont une place importante dans notre pratique et on voilà on les prend en compte donc c'est pour ça que je dis faire front aux pratiques courantes parce que c'est pas pertinent d'après des recherches en neurosciences qui montrent que la lecture il faut qu'on l'apporte en même temps que l'écriture et inversement et on peut même aller beaucoup plus loin sur cette question finalement c'est le deuxième point ça va être de de faire preuve de bon sens c'est que la lecture c'est le traitement d'une information visuelle extérieure à l'individu d'accord là vous avez sous les yeux du texte et bien ce texte là il est extérieur à vous d'accord les mots ils vous sont étrangers ils sont extérieurs à vous et pour un enfant qui ne sait pas lire ils sont abstraits parce qu'ils n'ont pas de sens et puis plus que le fait qu'il n'ait pas de sens c'est que ils n'ont pas ils n'ont pas de représentation puisque l'enfant n'a pas appris à les décoder le langage oral lui par contre est familier l'enfant il parle et il communique si vous avez des enfants vous savez de quoi je parle c'est naturel l'enfant il parle et il communique alors il y a des enfants chez qui c'est plus compliqué que d'autres mais dans l'ensemble un enfant parle et communique et donc l'écriture va s'inscrire dans la continuité de cet apprentissage du langage en fait dans le domaine du langage et de la communication il y a la production orale puis la production écrite c'est plus naturel finalement dans le développement de l'enfant de poursuivre son chemin de communication et d'expression d'abord orale et ensuite orale et écrite en fait la lecture ce qu'on oublie c'est qu'elle répond aux besoins de comment dire elle répond aux besoins de comprendre elle répond aux besoins de communiquer alors le point de départ de ce besoin c'est le message écrit je ne sais pas à vous mais moi j'ai toujours entendu parler dans mes études de l'invention de l'écriture j'ai jamais entendu parler de l'invention de la lecture pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'invention de la lecture c'est parce qu'on n'a pas inventé la lecture on a inventé l'écriture et en inventant l'écriture on a inventé la lecture la lecture eh bien découle de l'écriture le besoin de lire il naît de l'existence du message écrit avant la lecture il y avait l'écriture en tout cas l'écriture est le point de départ de la lecture mais attention le piège ce serait encore de séparer les deux compétences et de retomber dans une autre dichotomie il faut savoir écrire avant d'apprendre à lire mais non en réalité écrire ou lire en premier pour moi c'est un faux problème ça vaut le coup de l'aborder pour en arriver à cette conclusion c'est que l'écriture et les lectures doivent se développer ensemble c'est même pas qu'ils doivent c'est qu'ils vont se développer ensemble de pair l'enfant qui se met à écrire va naturellement développer ses compétences de lecture c'est inévitable ça c'est un élément vraiment important la difficulté qui est rencontrée par la lecture aujourd'hui pour les enseignants je sais qu'il y a des enseignants qui sont là et bien c'est que l'enfant la difficulté de lecture c'est pas le décodage il y a quelques enfants qui se confrontent à des difficultés de décodage on est d'accord mais la véritable difficulté de la lecture ça concerne la compréhension ça concerne l'accès au sens ça concerne l'accès à l'implicite d'accord un enfant qui écrit qui commence par écrire qui entre dans le langage écrit par l'écriture c'est qu'on a un terme un peu générique le langage écrit pour la lecture l'écriture mais si l'enfant rentre dans le langage écrit par l'écriture dans quel but va-t-il le faire il va le faire dans le but d'exprimer quelque chose je vais prendre un exemple très personnel moi j'ai mangé cinq enfants plus les deux enfants de mon épouse nous sommes une famille recomposée donc sept à la maison en tout cas moi j'ai eu cinq enfants et j'ai accompagné tous mes enfants dans les étapes de la lecture et l'écriture et notamment les derniers qui ont appris à la maison et bien qu'est-ce que j'ai observé c'est que l'enfant il a envie d'exprimer des choses il a envie je me souviens la première fois que ma fille a eu envie d'écrire c'était d'envie d'écrire une histoire dans laquelle elle racontait ce qu'elle avait envie une partie de son imaginaire c'était une question je m'en souviens très bien ça m'a marqué c'était une histoire de gira dans la savagne il a envie d'écrire une histoire avec une gira dans la savagne donc c'est une expression de soi on est bien dans la continuité du langage d'accord du langage oral qui va passer à l'écrit et l'enfant il intègre très vite quand il est rentré par l'écriture il intègre très vite que le langage écrit sert à exprimer du sens à donner du sens à quelque chose à faire sortir quelque chose de soi pour que l'autre puisse le comprendre parce que quel est l'intérêt d'écrire une histoire si personne ne la comprend si ma maman ou mon papa ne peut pas le comprendre donc quand il se mettra à lire à son tour un message écrit et qu'il basculera justement en écriture il sera habité par cette réalité du sens du langage écrit et quand il lira il se posera la question de quel est le sens de ce qui est écrit il va chercher naturellement à mettre du sens sur ce qu'il dit c'est pour ça que aujourd'hui moi plutôt que de parler d'apprendre à écrire ou d'apprendre à lire et de séparer les deux moi je parle de processus écrit lire le processus écrit lire alors vous avez peut-être si vous me connaissez un petit peu vous savez que j'aime bien les jeux de mots mais je trouve que je voulais chercher un terme qui dit mais on commence on entre par l'écriture et parce que j'entre par l'écriture je développe la lecture j'appelle ça le processus écrit lire et je garderai ce terme juste pour la conférence c'est apprendre à écrire pour développer en même temps mes compétences de lecture c'est ce que j'appelle le processus écrit lire et c'est en même temps un processus qui est simple et naturel et ce qui est intéressant c'est que si on regarde le programme officiel de la maternelle si vous regardez le BO pour le domaine qui concerne l'écriture le domaine s'appelle je crois c'est mobiliser le langage dans toutes ses dimensions voilà c'est ça et bien on observe que les attendus en fin de cycle portent essentiellement sur l'écriture et l'écriture elle est envasagée comme une porte d'entrée il y a des éléments qui font appel à la lecture mais c'est vraiment pas la porte d'entrée à la lecture dans le programme de maternelle et ça c'est une bonne chose dans ce bulletin officiel pour la maternelle c'est vraiment une bonne chose parce que les enseignants sont invités à porter leur attention sur l'écriture et au travers de ce développement des compétences d'écriture et bien les enfants vont aussi rentrer dans la lecture voilà je ne dirais pas que je suis d'accord enfin parce que c'est pas une société d'accord il y a des éléments dans le BO qui me gênent un peu notamment sur la façon dont ils abordent la lecture mais en tout cas ce problème paraît vraiment à valoriser et très important voilà je poursuis avec le comment dire la question de est-ce qu'il faut commencer par lire on est toujours là-dedans et quand on regarde un petit peu les profils cognitifs alors ça doit vous dire quelque chose les profils cognitifs la garanderie les profils pédagogiques 1983 avec les profils kinesthésiques auditifs visuels en ayant bien en tête qu'on ne parle pas de profils exclusifs mais on parle de dominance kinesthésique de dominance auditive de dominance visuelle voilà ça c'est juste pour situer le contexte si je si il y a un enfant à 2 ou 3 ans la lecture pour lui elle va être essentiellement visuelle les enfants qui ont une dominance visuelle seront donc à l'aise dans l'apprentissage de la lecture parce que leur mode d'entrée d'intégration de la connaissance parce que c'est ça les profils cognitifs c'est la façon dont j'intègre la connaissance dont j'accède à la connaissance eh bien un enfant qui est plutôt à dominance visuelle va être à l'aise dans l'apprentissage de la lecture l'écriture l'écriture elle c'est une compétence qui sollicite davantage donc le mouvement évidemment le toucher l'ouïe tout en étant visuelle donc les enfants qui ont une dominance kinesthésique et une dominance séditive ou une dominance kinesthésique auditive vont être plus à l'aise dans l'écriture et ce qui est intéressant à savoir c'est qu'en Occident les visuels représentent maximum un dixième de la population et que les kinesthésiques auditives représentent plutôt deux tiers de la population voire plus je ne me donne pas des pourcentages précis parce que ce serait peut-être un petit peu dangereux d'affirmer des pourcentages précis mais pour donner une idée voilà donc à partir de là on peut dire tout simplement il y a une majorité des enfants de nos classes de nos enfants au sein de la famille qui vont rentrer plus facilement dans l'écriture parce que ça correspond davantage à leur mode cognitif dominant attention je parle bien de dominance voilà ça c'était juste un petit tour par les profils cognitifs je vous laisse ça et puis si vous voulez approfondir et bien je vous invite à vous tourner sur les profils cognitifs de la garendrie et puis j'en parle également dans mes formations évidemment sur la pédagogie de la parole je creuse évidemment cette question parce qu'elle est importante vous voyez on a vu les deux points à la lecture et l'écriture les lettres on a vu par quoi on commence finalement et je voudrais poursuivre sur la question de l'ordre un petit peu finalement pour le processus écrit-lire finalement voilà comment ça se met en place tout ça quelles sont les étapes voilà je voudrais vous poser une question toute simple je crois que j'ai dû l'écrire à quel âge faites-vous écrire à vos élèves ou à vos enfants si vous faites l'instruction en famille par exemple à quel âge vous faites écrire le prénom de l'enfant et si vous voulez bien utiliser le chat pour répondre pour donner avoir quelques éléments de réponse je vous laisse prendre le temps de le faire voilà en toute simplicité à quel âge est-ce que vous commencez à faire écrire à vos élèves leur prénom tout simplement je vous laisse prendre le temps de réagir pour moi c'est une question importante qui va nous permettre justement de parler de ces étapes alors il y a Célia qui nous dit le plus tard possible d'accord est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent bien donner leurs habitudes en toute simplicité je ne sais pas si d'autres personnes ont accès au chat oui Marie quand il me le demande ok intéressant très intéressant ça c'est on voit bien qu'on a une autre démarche finalement c'est-à-dire je développe l'apprentissage quand ça vient de l'enfant on est bien sur la motivation endogène dont je vais parler tout à l'heure ça pour moi c'est un des piliers pourquoi je vous pose cette question sur le prénom il y a encore peut-être Diane c'est l'école qui les met dans ce besoin d'écrire absolument leur prénom oui tout à fait je suis d'accord Diane c'est tout à fait pertinent l'école les met dans ce besoin d'écrire en effet c'est juste c'est vrai que c'est traditionnellement en France mais je l'ai trouvé aussi je l'ai vu aussi en Suisse je l'ai vu aussi en Belgique une des premières activités d'écriture qui est réalisée en maternelle c'est d'écrire son prénom et bien souvent c'est pratiqué à quel âge c'est pratiqué généralement vers 3-4 ans c'est-à-dire en France c'est la petite section et la moyenne section c'est-à-dire la première et la deuxième année de maternelle en Suisse c'est dès la première année de maternelle c'est-à-dire à 4 ans voilà donc ça c'est un élément c'est un fait c'est comme ça en France parfois même je l'entends de la part d'enseignant et je l'ai entendu de plusieurs parents ce sont les parents qui vont faire faire cette activité d'écriture à la maison il y en a certains qui ont peur que l'enfant n'entre pas dans l'écriture donc ils vont faire ça avant l'entrée en maternelle et il y en a certains qui vont attendre très fortement que l'enseignant à la fin de la première année généralement au cours de la première année apprenne à leur enfant à écrire le prénom et pourtant cette pratique elle pose deux gros problèmes deux très gros problèmes le premier problème que pose cette pratique c'est qu'elle ne respecte pas du tout les étapes fondamentales de l'écriture et puis qu'on va aborder juste après et puis qu'elle est réalisée beaucoup trop tôt c'est-à-dire elle est réalisée avant que d'autres compétences aient été intégrées et là je rejoindrai la question un petit peu qui a été posée tout à l'heure par je ne sais plus qui c'était c'était Agnès sur la question de la maturité est-ce que c'est trop prématuré là oui je vais parler de l'apprentissage précoce ou précoce en tout cas prématuré c'est plus juste donc je vous propose d'aller sur d'abord ce premier problème que présente cette habitude c'est de ne pas respecter les étapes fondamentales de l'écriture les étapes de la fondamentale alors si je ne respecte pas les étapes du principe alphabétique vous avez le principe alphabétique c'est le fonctionnement de l'écriture on rend compte que je suis bleu en partie sur l'image je vais me décaler un petit peu si je ne respecte pas les étapes du principe alphabétique l'enfant qu'est-ce qu'il va faire il va visualiser le prénom on va voir le prénom il va le traiter visuellement et puis ensuite qu'est-ce qu'il va faire il va le reproduire à l'identique sans comprendre le principe alphabétique qui sous-tend ce mot qu'il a sous les yeux le prénom est un mot donc qu'est-ce qu'il va faire il va reproduire et il va donc dessiner le mot tout simplement puisque ce mot cet élément visuel n'a pas de représentation il n'est pas associé à un principe alphabétique mais il faut savoir que dessiner ne sollicite pas les mêmes aires cérébrales que celles de l'écriture alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail des aires cérébrales mais dessiner va davantage solliciter l'hémisphère droit d'accord qui est davantage axé sur le côté artistique notamment sur la vue d'ensemble aussi parce que si l'enfant visualise le mot eh bien il est dans une vue d'ensemble etc bon alors que l'écriture va davantage solliciter le faisceau arché les aires de Broca les aires de Wernicke etc bon donc l'explication finalement c'est simple c'est est-ce que nous voulons que nos enfants apprennent à dessiner les mots ou est-ce que nous voulons qu'ils apprennent à les écrire et puis pour la lecture est-ce que nous voulons que nos enfants apprennent à reconnaître les mots tels des images ou est-ce qu'on veut qu'ils apprennent à lire les mots c'est-à-dire à les décoder et à leur donner du sens à accéder au sens voilà ça c'est un élément vraiment important on soupçonne pas assez en fait les conséquences sur les apprentissages scolaires de ces distinctions que je viens de faire on ne soupçonne pas suffisamment apprendre à un enfant à écrire et lire ne s'improvise pas et depuis plusieurs générations on les pétrit d'habitudes pédagogiques didactiques à l'école et à la maison attention je ne cible pas que l'école mais à la maison et à l'école on a des habitudes et je le dis dans mes formations et je n'ai pas peur de le dire il est urgent de former les enseignants les futurs enseignants et les enseignants à apprendre à écrire et à lire aux enfants et pas seulement à utiliser des manuels scolaires il est urgent aussi d'informer et de former les parents sur les pratiques à éviter et les pratiques à favoriser aussi pour permettre une bonne entrée dans le processus le fameux processus écrit lire c'est comme ça que je l'appelle et c'est donc ce qui m'amène moi au point suivant que je vais aborder sur ces étapes fondamentales enfin sur cette question un peu de la progression des étapes c'est qu'en fait on a tendance à entrer trop tôt en matière dans ces compétences ces compétences scolaires fondamentales alors parlons justement pour parler de pourquoi alors je voulais juste pour vous montrer on est hop j'ai j'ai parlé d'écrire ce n'est pas dessiné juste j'ai parlé du principe alphabétique mais avant de parler des étapes je voudrais beaucoup trop tôt j'ai envie de dire je vais parler juste du principe alphabétique j'ai mis ça et c'est important le principe alphabétique c'est trois étapes j'aborde ça en détail dans l'information maternation par exemple dès que je parle de la de la graphomote récidée aussi bon voilà dès qu'on va être sur l'écriture les trois étapes essentielles enfin pas essentielles mais c'est trois étapes aux côtés desquelles on ne peut pas passer et qui définissent le principe alphabétique c'est un la discrimination phonémique la discrimination phonémique alors moi j'utilise par exemple une activité qui s'appelle dis-moi tout dans le parcours numéro 2 de rééducation juste pour ça parce que c'est fondamental moi j'accompagne les enseignants de maternelle je fais de la supervision dans des établissements scolaires et bien je travaille ce point vraiment de manière assez approfondie la deuxième étape c'est ce qu'on appelle la combinatoire c'est c'est que un phonème est codé par des lettres et cette lettre c'est un graphème voilà donc il y a un phonème il y a un graphème il y a une cohérence il y a une cohérence un phonème correspond à un graphème ou un phonème à plusieurs graphèmes parce qu'il y a les graphèmes simples aussi il y a les graphèmes complexes il y a toute cette réalité-là de la combinatoire on combine ce que j'entends et le code et le troisième troisième élément du principe alphabétique à côté duquel il ne faut pas perdre de vue si je veux vraiment poser les fondamentaux de l'écriture et de la lecture du coup du processus écrit-lire c'est l'association de graphèmes mis ensemble mis ensemble dans un sens précis il ne faut pas l'oublier le sens d'écriture est important en tout cas l'association de graphèmes permet de produire des mots et des phrases qui font sens ça c'est la troisième étape ce dernier élément du sens il est très important parce que c'est ce qui va différencier les méthodes syllabiques et les méthodes alphabétiques et je dis bien méthodes syllabiques et alphabétiques on a deux approches très différentes d'autant plus que les méthodes syllabiques sont bien souvent ont une entrée très globale finalement par rapport aux méthodes alphabétiques alors bien évidemment le problème c'est quand on parle de méthodes alphabétiques syllabiques on pense tout de suite méthode lecture là on a un problème parce que nous on garde en tête que le plus cohérent le plus structurant pour l'apprenant c'est de commencer par l'écriture pour entrer naturellement dans la lecture donc il y a bien en tout cas une entrée alphabétique dans le processus écrire lire le processus écrire lire et pourquoi ces étapes qui sont d'ailleurs validées par les neurosciences alors là ça c'est très clair pourquoi est-ce qu'elles sont essentielles parce qu'en fait elles permettent d'activer justement les bonnes aires cérébrales quand je respecte le principe alphabétique j'utilise les aires cérébrales notamment de l'air de Broca l'air de Wernicke qui se trouve dans le faisceau arché de l'hémisphère gauche et si je fais écrire à un enfant son prénom sans être passé par ces étapes du principe alphabétique ça revient à le faire dessiner je lui fais dessiner son prénom voilà alors là où c'est très problématique c'est que ça crée un circuit un circuit dans le cerveau ça c'est un premier élément je ne développe pas plus mais c'est un élément important et je termine cette question de à quel âge écrire lire avec la question du beaucoup trop tôt finalement alors là vous ne me voyez plus du tout il y a du bleu carrément simplement je vais parler de l'approche systémique et puis je vais enlever ça non seulement je le disais tout à l'heure on a des habitudes et des représentations sur l'écriture et la lecture mais en plus on ne prend pas assez en compte l'évolution sociétale des dernières décennies on peut dire on ne mesure pas je pense on ne mesure pas assez la différence qu'il y a entre les enfants que nous avons aujourd'hui et les enfants d'il y a 30 ou 40 ans et ça pour moi c'est un élément important c'est pour ça que je parle d'approche systémique c'est-à-dire que face à la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société sur l'écriture c'est une réalité il y a une difficulté sur l'écriture et la lecture et bien il ne faut prendre pas juste le problème du tracé le problème de la méthode il faut remonter et aller chercher toutes les causes et tous les facteurs et dans ces facteurs il y a la réalité sociétale les enfants d'aujourd'hui ils sont nés dans une culture qui est très différente de celle des générations précédentes je ne peux pas rentrer dans le détail de toutes ces cultures mais j'aimerais juste citer quelques facteurs sociétaux qui pour moi marquent la génération actuelle et probablement celle à venir alors je pense à quoi ? je pense à la culture de l'image culture de l'image qui est déjà il y a déjà quelques décennies quand même je pense à la publicité je pense à la télévision mais même la culture de l'écran c'est encore un autre facteur déjà rien que la culture de l'image la culture de l'écran qui est venue un petit peu après même si la télé est là depuis très longtemps mais la culture de l'image s'est imposée et puis progressivement la culture de l'écran s'est imposée la culture de la rapidité alors évidemment on pense tous au fast food mais il n'y a pas que ça nos vies sont ultra stressantes nous n'avons jamais le temps la culture de l'intuitivité je ne parle pas de l'intuition je parle de l'intuitivité voilà qui se rapprocherait de quelque chose de mécanisme de mécanique du mécanisme du robot la culture de l'hypersédentarité où on est assis chez nous devant un écran même devant un livre devant un jeu de société mais on est chez nous assis et on est moins dans le mouvement la culture de l'enfant roi la culture du zéro risque et dans le zéro risque j'intègre la question de l'hygiène par exemple de l'hyper hygiène voilà il ne faut plus de microbes il faut qu'on évite les microbes et cette société dans laquelle les enfants en fait d'aujourd'hui sont nés parce qu'ils sont nés dedans la différence de ma génération qui a vu l'évolution se faire notamment par rapport aux écrans moi j'ai découvert vraiment les écrans internet j'avais 17 entre 16 et 18 ans et bien cette société elle impacte directement l'apprentissage des compétences fondamentales lecture écriture et elle va nécessiter et elle va légitimer même le fait de retarder l'entrée dans le processus écrit écriture lecture le processus écrit lire pourquoi est-ce que ça est légitime parce que ces cultures elles retardent le développement des compétences qui sont préalables au processus écrit lire si les fondations du processus écrit lire se développent plus tard alors il faut retarder l'entrée dans ce processus si moi par exemple admettons je me mets à construire une maison je vais demander aux maçons de venir mettre les fondations de la maison je ne vais pas à un moment donné faire un excès de zèle en appelant le charpentier en disant c'est bon vous pouvez venir c'est pas grave l'important c'est d'avancer les fondations ne sont pas finies mais c'est pas grave on y va et non personne construit sa maison comme ça ou alors il n'a pas peur que ça s'écroule et que ça se casse la figure ça devrait être à mon avis pareil la réflexion devrait être la même pour la lecture et l'écriture c'est que si les fondations de l'écriture et de la lecture se développent plus tard les compétences fondamentales les préalables se développent plus tard il faut retarder l'entrée dans l'écriture et la lecture ça c'est vraiment un élément qui me paraît très important je vais remettre le visuel je passe au point suivant la notion de l'âge finalement parce que je vous disais mais à quel âge on commence à lire à écrire et bien je ne vais pas vous donner d'âge je ne vous donne pas un âge à lequel il faudrait impérativement commencer le travail en écriture en lecture le plus gros grain de sable à mon sens dans notre système scolaire et dans nos représentations de l'apprentissage c'est justement ce fonctionnement par niveau par âge et ses attentes d'acquis par niveau et par âge il faut qu'à tel âge on sache faire ça on sache faire ça pour moi c'est le plus gros grain de sable de tout notre système scolaire français et pas que français pourtant et là c'est plutôt positif par rapport au système c'est que le programme aujourd'hui est établi par cycle on ne peut pas dire le contraire on sait qu'on a des cycles on a le cycle 1 le cycle 2 le cycle 3 en maternelle si on regarde le programme on ne parle plus de petites sections de moyennes sections de grandes sections en tout cas plus de manière figée puisqu'on parle d'attente de fin de cycle donc quelque part on a vu juste la question c'est comment est-ce qu'on arrive à se dépatouiller de nos habitudes de niveau et d'âge et comment est-ce qu'on arrive à entrer dans un fonctionnement de cycle même si à mon avis cette réflexion sur le cycle elle pourrait être encore approfondie et élargie et ça c'est encore un autre débat et je ne vais pas rentrer dedans et je terminerai donc par moi ce dernier point c'est les fondations justement les fameux préalables pour l'écriture et la lecture dont j'ai parlé si elles se construisent plus tard il faut retarder l'écriture donc qu'elles sont ces préalables ça c'est un élément qui me paraît important donc on a on a fini de parler alors de brosser en tout cas le tableau à quel âge faut-il écrire et lire et je termine donc avec ces fondations juste quelques freins quelques blocages et puis pour moi les trois préalables je vais aller très vite il faut savoir qu'au Canada un préalable ça désigne un cours qui doit être qui doit en précéder en fait un autre dans le programme d'études d'un élève et dans le français courant un préalable c'est une chose qui doit être réalisé avant une autre tout simplement donc je vous propose de voir ces deux points pour terminer frein et blocage ça va être assez rapide qu'est-ce qui freine ou qui bloque ? je crois qu'on l'a clairement dit et bien c'est d'écrire le prénom d'écrire le prénom c'est clair ça freine ça bloque j'ai développé pourquoi c'était un double problème voilà cette pratique elle favorise je ne l'ai pas dit de cette manière je vais le dire de cette manière cette pratique elle favorise la construction d'un circuit neuronal intuitif qui va être emprunté par la suite automatiquement et qui risque très fortement d'engendrer des problèmes d'écriture et de lecture et aussi d'orthographe et aussi de grammaire donc cette pratique elle est clairement un frein pour de nombreux enfants je dis bien de nombreux enfants je ne dis pas tous les enfants en tout cas à court et moyen terme elle l'est pour de nombreux à long terme elle l'est probablement pour une bonne partie des enfants et pour bien comprendre les enjeux finalement de cette pratique et la réalité neurologique qui sous-tend finalement ces éléments je vous invite à creuser dans les formations que je propose sur la pédagogie de la parole vous avez on va vraiment plus loin et on comprend pourquoi je ne peux pas le développer ce soir vous voyez déjà de 22h26 je vais terminer assez rapidement pour qu'on puisse être libéré et se coucher pas trop tard voilà mais dans les formations materne action orthographe graphomotricité j'aborde tous ces éléments ce qui freine ou qui bloque c'est aussi la comptine alphabétique apprendre l'alphabet avant d'arriver en maternelle et avant d'avoir intégré le fameux principe alphabétique c'est un frein pour beaucoup d'enfants et il faut impérativement présenter en premier le phonème correspondant au graphème et je sais ce que les enseignants pensent quand je dis ça et me disent je le sais parce qu'ils me l'expriment en formation notamment quand j'en parle avec eux et bien c'est que bien souvent ce problème là il intervient il se crée avant l'entrée en maternelle c'est à dire que déjà à la maison on a travaillé sur je dis on a travaillé c'est un vrai travail des parents qui se soucient de la scolarité de leur enfant donc ils veulent le préparer et qui du coup font apprendre l'alphabet et puis il n'y a pas que les parents il y a tout le fonctionnement du jouet pédagogique éducatif avec l'alphabet à tout va et voilà on donne le nom de la lettre et on donne le code c'est à dire le graphème qui correspond et l'enfant l'associe et du coup quand il arrivera plus tard il y aura une confusion avec le phonème et le nom de la lettre donc ça c'est un géant c'est un goliath de notre société française et de nos habitudes culturelles il faut réussir à le faire changer je continue d'y croire et ce genre de web conférence ce soir c'est aussi pour faire passer le message aux parents parce que c'est un manque de connaissance tout simplement c'est par ignorance qu'on fait ce genre de choses à la maison mais une fois qu'on le sait on peut changer et on peut aussi transmettre cette information autour de soi et on peut aussi amener un changement sociétal je le crois profondément et sortir aussi de cette manipulation aussi très comment dire très éco-financière finalement très marketing très business du jeu éducatif et c'est pareil pour la tablette éducative et c'est pareil pour les programmes télé éducatifs c'est du pipo on nous mène en bateau parce que derrière il y a de l'argent il faut être bien clair voilà ça c'est mon petit coup de gueule du soir parce que je pense qu'il faut le faire il faut l'exprimer et il faut amener petit à petit un changement de mentalité par rapport à ça il y a plein d'autres choses qui bloquent je ne peux pas tout citer ce soir mais je pense notamment au fait de mettre trop tôt un feutre dans la main d'un enfant si je lui mets un feutre trop tôt si je lui présente un feutre trop tôt à mon avis enfin c'est pas que à mon avis c'est pas structurant pour lui c'est pas ça qui va l'aider à développer correctement sa position sa position de la main l'intégration de la main interne l'externe la pince etc parce que et ça c'est l'observation dans les séances l'observation dans les classes il y a des enfants qui tout petit dans les crèches qui tiennent correctement leur crayon leur feutre avec une bonne pince très précise on se dit ah c'est super il a déjà adopté et puis trois ans plus tard quand ils sont à l'école leur pince d'écriture n'est plus du tout là il y a une tenue crayon qui n'est pas qui n'est pas idéale ou en tout cas qui n'est pas adaptée et qui n'est pas qui ne leur permet pas d'automatiser non plus leur geste d'écriture facilement et puis il y a aussi je pense à plein d'autres pratiques quotidiennes je ne vais pas aborder ce soir mais qui serait intéressant de questionner sur qu'est-ce qui se passe à la maison par rapport au mouvement notamment de l'enfant etc je ne vais pas creuser beaucoup plus ça avec le replay vous recevrez un mail où je vous mettrai des liens des formations et outils que je propose pour ça je pense notamment aux visioconférences que j'avais animées pendant le premier confinement dans lesquelles j'aborde ces pratiques justement à éviter et à favoriser si vous voulez avoir des informations vous m'écrivez par mail contact arrobas pédagogie .fr et ça fonctionne très bien et je termine avec les trois préalables les trois préalables au processus écrit lire qu'est-ce qui permet de faciliter l'entrée de poser les fondations pour entrer ensuite facilement dans le processus écrit lire ça c'est vraiment pour moi un élément important il y a une question de Angélique je vois quand introduire l'alphabet ordre alphabétique et nom des lettres une fois que la lecture est acquise il y a un bénéfice pour la structuration du cerveau alors oui l'alphabet il va être nécessaire il va être très pratique l'alphabet le nom des lettres va être très pratique l'ordre il est pratique pour la mémorisation le A, B, C, D le fait d'avoir un ordre c'est pratique pour la mémorisation en plus la comptine le fait de chanter ça facilite la mémorisation on a besoin de cet alphabet à un moment donné notamment quand on va commencer à travailler sur la mémorisation et c'est plus simple de nommer le nom de la lettre que de nommer à un moment donné tous les phonèmes parce que quand on a rendu au phonème J il faut dire à chaque fois le J de girafe ou le J de Joseph ça devient laborieux donc la lettre ici le nom de la lettre va être très pratique mais il vient plus tard en tout cas il ne vient pas tant que l'enfant n'a pas bien intégré le principe alphabétique et la combinaison justement phonème graphème tant que ça c'est pas bien intégré et que l'enfant n'est pas à l'aise dans cette utilisation du principe alphabétique il faut attendre à mon sens c'est fondamental voilà je continue donc sur les préalables l'enfant doit intégrer consciemment l'intégration consciente c'est vraiment quelque chose d'important c'est ce qui est issu de la pédagogie de la parole l'enfant doit intégrer consciemment sa vue son toucher son douille et j'en oublie deux l'autre son odorat et son goût ici on a cinq premiers sens il y en a sept en tout mais ces cinq sens là l'enfant doit les intégrer consciemment les deux autres on les intègre pas consciemment en tout cas c'est différent notamment l'équilibre et la proprioception c'est pas le même le même processus en tout cas cette idée d'apprentissage d'intégration consciente d'apprentissage conscient elle est développée dans la pédagogie Nuitz et d'ailleurs je salue Elisabeth Nuitz qui a fait un travail de recherche très intéressant que je présente dans mes formations parce que c'est vraiment très éclairant et la pédagogie de la parole repose sur une bonne partie de son travail et vraiment je la remercie pour tout le travail qu'elle a fait c'est pour moi vraiment très 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 important je ne peux pas le développer plus ce soir mais intégrer consciemment sa vue son toucher son ouïe son odorat son goût c'est fondamental pour l'apprentissage et l'intégrer consciemment c'est pas pareil que l'intégrer intuitivement c'est pour le mettre par opposition autre préalable deuxième préalable c'est l'intégration sensorie motrice en fait l'intégration sensorie motrice c'est le couplage sensorie moteur c'est un couplage sensorie moteur c'est un couplage comment dire où l'intégration où il y a une intégration du système sensoriel et du système moteur voilà c'est tout simplement ça on peut le dire de cette manière donc on va coupler l'ensemble de cette intégration du système sensoriel donc les perceptions sensorielles et du système moteur la motricité et ça inclut quoi l'intégration sensorie motrice ça inclut le passage de la ligne médiane ça inclut la coordination ça inclut les affects primitifs ça inclut la latéralité qu'est-ce que ça inclut d'autre la latéralisation qui n'est pas la même chose oh pardon excusez-moi j'ai pas du tout j'ai appuyé sur le bouton donc vous voyez c'est pas la même chose latéralité et latéralisation je peux pas le définir maintenant ça prendrait trop de temps mais ça inclut aussi une dernière chose que j'ai oublié c'est la motricité fine très très importante pour entrer dans le processus écrivif il y a plusieurs recherches qui montrent que la motricité fine est nécessaire pour intégrer le sensorie moteur voilà plutôt c'est l'inverse que le sensorie moteur va être nécessaire pour pouvoir intégrer la motricité fine bon voilà donc il y a plein de paramètres à cette intégration sensorie motrice qui pourtant c'est ça qui est intéressant c'est que ce sont des choses qui normalement se développent dans le quotidien d'une vie en extérieur dans les jeux dans la nature etc je vais je dévoque moi ces notions dans les formations maths en action et graphomotricité par exemple et dans beaucoup d'autres formations mais je pense aussi au programme multi-move le programme multi-move avec ses exercices de balle de rebond au sol jonglage au sol et des exercices d'habilité avec les sacs de sable c'est un outil très ludique et dynamique pour faciliter cette intégration sensorie motrice chez des enfants et chez des adultes qui n'auraient pas développé consciemment cela et il faut savoir aussi que juste au passage une déficience sensorie motrice serait d'après des études qui ont été faites en lien avec la maladie de Parkinson raison pour laquelle je conseille aussi ce programme multi-move à tout âge y compris chez les seniors mais déjà en entreprise pour activer régulièrement son couplage sensorie moteur et du coup pouvoir éviter certaines conséquences liées surtout à notre mode de vie d'aujourd'hui et au stress ambiant donc ça c'est vraiment un pilier donc le premier pilier est l'intégration consciente des apprentissages deuxième pilier est l'intégration sensorie motrice et troisième pilier les compétences exécutives alors je ne peux pas je terminerai là-dessus je ne peux pas parler de l'écriture de la lecture sans parler des compétences exécutives comme étant un préalable je le rappelle on est bien dans les préalables ces compétences font partie des fonctions cognitives les fonctions cognitives il y en a six dans le système cérébral c'est un peu notre couteau suisse c'est grâce à ça qu'on peut faire tout ce que l'on fait dans une vie c'est grâce à nos fonctions cognitives et plus nos fonctions cognitives sont bien développées meilleure est notre adaptation à l'environnement et donc plus notre intelligence est développée si je le décline de cette manière c'est comme ça qu'on peut le dire en tout cas il a été montré par le centre de développement de l'enfance à Harvard et puis la spécialiste mondiale des compétences exécutives qui est Adèle Diamon qui vont montrer que ces compétences exécutives déjà c'est une priorité éducative que ces compétences exécutives il faut favoriser leur développement avant l'entrée dans les apprentissages scolaires parce qu'ils vont améliorer l'entrée dans les apprentissages scolaires plus un enfant a intégré les compétences exécutives a développé ces compétences exécutives plus ces apprentissages scolaires vont être efficaces et la troisième chose qu'ils montrent c'est qu'il est nécessaire et préférable de retarder l'entrée dans les apprentissages scolaires pour favoriser l'intégration des compétences exécutives donc on voit bien ici que ces fameuses compétences alors elles sont le nombre de trois compétences exécutives la mémoire de travail le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive trois compétences là il est nécessaire d'aller jusqu'à retarder les apprentissages scolaires l'entrée dans l'apprentissage scolaire pour pouvoir s'assurer qu'elles sont bien posées et donc ça me ramène à un des éléments que j'ai abordé ce soir c'est nous avons tendance à aller beaucoup trop tôt dans les apprentissages scolaires de l'écriture de la lecture à rentrer trop tôt dans ce processus écrit-lire parce que il y a des préalables qui ne sont pas posés comme les compétences exécutives l'intégration sensorimotrice et l'intégration consciente voilà j'ai terminé je vous remercie pour votre votre écoute alors on ne peut pas échanger parce qu'on est en live ici sur Youtube donc il n'y a pas d'échange possible mais si vous avez une question je vous invite à mixer le chat maintenant n'hésitez pas à poser votre question j'ai vu un petit peu vos commentaires pardon excusez-moi je vais enlever d'ailleurs le visuel donc ça sera plus simple je vous remercie en tout cas pour les commentaires ou les interactions qu'il y a pu y avoir je vois qu'il y en a qui dit ça me conforte tant mieux tant mieux si ça vous conforte parce que je crois beaucoup aux besoins de se conforter de ce que l'on fait et surtout de savoir pourquoi on le fait parce qu'on a parfois des habitudes mais quand on ne sait pas pourquoi on peut rapidement en un moment donné on peut les perdre parce qu'on ne sait pas pourquoi on les fait et si elles nous paraissent cohérentes alors à ce moment-là on est vraiment gagnant donc que